Alors, parmi quand même les choses qu'on va aborder plus en détail, il y a les transitions. Transitionner d'un lieu à un autre, d'une activité à un autre, ça peut fréquemment poser problème chez nos enfants porteurs d'autisme. Et pour éviter ces problèmes, on a plusieurs stratégies, donc forcément les rendre prévisibles. Donc pour des enfants, je pense par exemple en maternelle, en bas âge ou même moins en bas âge, le rangement, si on structure bien les activités, qu'à chaque fois une activité, on la déballe, on la range ensemble, l'enfant va comprendre que le rangement d'une activité va amener à une transition vers une autre activité. Et peu à peu, ça va être des indices prévisibles de l'environnement pour transitionner d'une activité à une autre. Connaître aussi le but d'une transition, parce que si on demande à un enfant d'aller là, mais qu'on ne lui dit pas pourquoi ni ce qu'on va faire, nous aussi, on n'est pas des pantins, on ne va pas nous dire va là, mais pourquoi, on ne nous donne pas d'explication. Donc forcément, c'est agréable pour personne. Et donc, pour rendre ça, par exemple, pour matérialiser le but pour un enfant qui n'a pas beaucoup de langage, qui ne peut pas bien comprendre ce qu'on attend de lui, on peut lui donner un objet qui va signifier l'activité suivante pour qu'il apprenne à transitionner de manière la plus autonome possible et aussi en comprenant le but. Donc on va au repas, on va peut-être lui donner sa serviette de table. On va sortir, on va peut-être lui donner la clé de la voiture. Enfin, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on va donner un indice, en tout cas, qui va permettre à l'enfant de comprendre vers quoi on va. Et donc, qui va, en amont, faciliter la transition. Ça peut être aussi, si c'est pas forcément d'un lieu à un autre, mais d'une activité à une autre, on range la première activité, on sort la deuxième activité. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, des échasses. Eh bien, les échasses, habituellement, on les pratique en salle de motricité. Donc ça va être un indice plus facile pour l'amener vers la salle de motricité. Parce que, justement, on a déjà des environnements bien définis, avec des choses dans les... Enfin, des environnements qui amènent à faire certaines choses et pas d'autres. Et donc, on va pouvoir, comme ça, donner un caractère un peu prévisible à un déplacement. Et l'enfant, il suit parce qu'il suit le matériel, finalement. Quand on a une transition vers une activité moins préférée, ça peut quand même poser problème. Même si l'enfant est au courant, bah oui, il est au courant, mais c'est quelque chose dans lequel il n'a pas envie de s'engager. Il était bien dans l'activité dans laquelle il était. Il n'a pas envie de faire une activité moins agréable à ses yeux. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, voilà, c'est qu'on est en train de faire l'activité que l'enfant préfère. On va essayer de la rendre de moins en moins intéressante. Donc, on était dans un mode où on était en interaction, très expressif, à délivrer beaucoup de renforcement. Et bien, on va arrêter de délivrer du renforcement, on va devenir monotone, on va devenir chiant, quoi. On va peu à peu ranger peut-être des parties d'activité. Donc, un puzzle, on va peut-être commencer à ranger les pièces qui restent. Monsieur patate, on va juste lui laisser un nez avec lequel jouer. Et puis, au bout d'un moment, l'activité, on espère qu'elle sera de moins en moins intéressante et qu'il aura de lui-même envie de l'abandonner. Donc, ça, c'est une stratégie pour permettre de transitionner plus facilement d'une activité à une autre. Et puis, parallèlement, on va commencer à proposer ce qu'on appelle des renforçateurs compétitifs. Donc, on va ramener d'autres jouets plus attrayants. Et quand il s'y intéresse, on va évincer discrètement l'activité sur laquelle il était attaché. On peut, comme ça, soit à travers une transition, soit à travers plusieurs, l'amener vers une autre activité, un autre environnement. Alors, si la transition vers une activité moins préférée, elle pose quand même difficulté, c'est vraiment une compétence difficile pour l'enfant, on peut mettre en place un programme spécifique pour travailler la transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'enfant, disons qu'il s'occupe avec la tablette et qu'il est très intéressé, il est absorbé par ce qu'il y fait. Et nous, on veut l'amener à transitionner vers une autre activité, à notre environnement. Et donc, c'est très dur pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va programmer, en fait, une transition de la moins coûteuse à la plus coûteuse. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'enfant, il est assis avec sa tablette, on va mettre une autre chaise à côté de lui, on va juste lui dire, tiens, assieds-toi là. Et l'enfant, il peut continuer à être avec sa tablette et juste, il va s'asseoir sur sa chaise, on va attendre, ok, deux secondes, il peut revenir à son activité. Donc, pour l'instant, on n'a pas exigé qu'il lâche son activité, on a juste exigé, on va dire, un effort physique de bouger de chaise. Une fois qu'il accepte ça, on va peut-être mettre la chaise un peu plus loin. Donc là, il va abandonner son iPad pendant une seconde, il aura encore un visuel sur son iPad et il pourra revenir directement après. En fonction des succès, on va augmenter l'exigence. Après, il devra attendre sur une chaise, un coussin, enfin, je ne sais quoi, un lieu qui est clairement défini, à 5 mètres, puis dans une autre pièce, puis carrément monter les escaliers dans une autre pièce et après, il peut revenir. Et parfois, avec certains enfants, on est obligé un petit peu de travailler la transition de manière structurée comme ça parce qu'on n'arrive pas à les faire bouger d'un endroit. C'est possible de juste transitionner d'activité, mais vraiment passer d'une pièce à une autre, ça peut être compliqué. Ça, ça peut être une stratégie qui fonctionne. Donc, un peu comme pour l'attente, on va rarement exiger que l'enfant, pareil, attendre dans un autre environnement plus de 30 secondes avant de revenir parce qu'au bout d'un moment, ça n'a pas de sens de rester sans occupation dans un lieu qui n'a pas de sens avant de revenir à son activité. Donc, on va démarrer d'une exigence de bouger juste un petit peu à je vais dans une autre pièce plus loin, j'attends 30 secondes avant de revenir à mon activité. Tout ça de manière très progressive. Ensuite, au niveau d'accepter le non. Donc, on a déjà vu le programme, voilà, de dire non, c'est pas possible. Enfin, il dit OK. Et puis, on renforce, on lui redonne accès à des activités. Ça peut, on a des enfants qui sont moins obéissants, on va dire, et pour qui, modeler le OK, c'est pas si facile. Et on va parfois avoir besoin d'un enseignement encore plus précis d'accepter le non. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va être intéressant, enfin, notre but, ça va être un peu de changer cette valeur du non. C'est que, pour l'instant, si on dit non, bing, ça provoque une crise presque réflexe au mot non. Et on veut un peu déconditionner ce lien entre non et la crise. Et donc, le but, c'est que le non, il change de valeur. Alors qu'au final, qu'il apprenne l'enfant que le non, c'est pas si grave. Et donc, pour faire ça, on va identifier ses items préférés, des items moyennement préférés et des items peu préférés. Et on va les classer comme ça. Donc, on va dire, voilà, les préférés, c'est valeur 3, moyennement préférés, valeur 2, assez neutre, peu préférés, valeur 1. Et puis, tout au long de la journée, quand l'enfant, il demande quelque chose, on va lui dire, non, tu ne peux pas l'avoir, mais tu peux avoir ça. Et au début, on va lui donner un objet hautement préféré. Donc, tu ne peux pas avoir, par exemple, il demande le ballon, tu ne peux pas avoir le ballon, mais tiens, tu peux avoir l'iPad. On sait que l'enfant, il adore l'iPad. Et donc, il va apprendre que le non, en fait, ce n'est pas très grave, puisque derrière, on a des choses sympas. Et ce non va peu à peu changer de valeur. Quand, de manière stable, l'enfant accepte que c'est non pour ça et qu'il peut avoir accès à ça, on va, donc, lui dire non après, en lui proposant des choses moyennement préférées, la valeur 2 qu'on avait définie. Donc, si, par exemple, l'étoupie, c'est quelque chose qu'il aime, mais ce n'est pas non plus, il n'est pas fan, on va lui dire, ben non, tu ne peux pas avoir le ballon, mais tu peux avoir l'étoupie. Ok, au fur et à mesure que ça, ça se passe bien, on va dire, non, tu ne peux pas avoir ça, mais tu peux avoir les objets moins préférés. Un truc qui n'a pas beaucoup de sens, mais l'enfant, il obtient quand même quelque chose. Et puis, dans une étape suivante, on va alterner, donc, du non, tu ne peux pas avoir ça, mais tu peux avoir ça en mixant des choses préférées et moins préférées, avec, tu ne peux pas avoir, et tout court, tu ne peux pas avoir le vrai non. Et au début, donc, ça va être, par exemple, 80% de tu ne peux pas avoir ça, mais tu peux avoir ça, 20% de tu ne peux pas avoir tout court, et peu à peu, on va arriver à ce que ce soit à peu près moitié-moitié. C'est, je veux dire, classiquement, avec des enfants en bas âge, c'est le type de direction, de redirection qu'on peut refaire. Non, ben, oh, mais regarde, tu peux jouer avec ça. Et c'est juste quelque chose là qu'on va enseigner de manière systématique, tout au long de la journée, pour accélérer cet apprentissage de la tolérance au non. Ensuite, abandonner un renforçateur, donc le fameux c'est fini. On va employer, en fait, des stratégies très semblables à celles de la transition, quand le c'est fini pose vraiment problème. Donc, c'est-à-dire qu'au début, c'est fini. Ok, donc l'enfant, il doit nous rendre la chose, et on lui redonne direct derrière. Super, tu as bien accepté que c'était fini, tu peux encore jouer avec. Donc, au début, c'est même, si l'enfant, voilà, c'est vraiment, ça déclenche rapidement les troubles du comportement, ça va être, c'est fini, il nous le donne et on le rend. En fait, il ne l'a même pas lâché, c'est juste, il a un mouvement vers nous, et puis il peut le garder. Et après, donc, on va exiger, il nous rend une seconde, deux secondes, de plus en plus longtemps, jusqu'à 30 secondes. Et puis, peu à peu, on va introduire une petite tâche d'enseignement simple, et on va lui rendre, et deux petites tâches, trois petites tâches, et on va lui rendre. Et au final, on lui aura accepté peu à peu, on lui aura appris, pardon, peu à peu à accepter que c'est fini. Eh bien, c'est un vrai, c'est fini, c'est fini, et on fait autre chose, même si derrière, il peut y avoir accès. Parce qu'on va différer de plus en plus. Et donc, au final, en fait, si on a des objets ou des centres d'intérêt qui sont vraiment trop envahissants, et que malgré un travail structuré, systématique, sur le fait de les abandonner ou de ne pas y avoir accès, enfin, d'accepter le non, d'accepter que c'est fini, ça pose quand même problème. Eh bien, parfois, il faut décider que ces objets, on va les éloigner des séances, parce que c'est tout le temps source de problèmes de comportement, c'est quelque chose, en fait, qui a un caractère obsessionnel et qui bloque les apprentissages, l'épanouissement de l'enfant, son avancé, en fait, il rentre dans quelque chose de... en fait, où l'enfant, même, parfois, s'énerve lui-même avec cet objet, il n'en tire même plus un plaisir, c'est juste devenu quelque chose d'un peu obsessionnel. Donc, parfois, ça peut être nécessaire de carrément retirer cet objet de l'environnement de travail.